Bonjour Fabie, vous êtes sur MC Calenda TV. Soyez bénis là où vous êtes en ce moment. Nous voulons débuter notre émission sur l'Evangile. Asseyez-vous, prenez vos cahiers, vos biques et maintenant nous voulons partager. J'aimerais bien que vous puissiez interagir ensemble avec nous aujourd'hui. C'est vraiment important. Vos questions nous aident aussi et ça nous permet aussi encore de travailler et d'y répondre. Que Dieu vous bénisse. Je commence par saluer mon équipe. Bonjour Madame Joëlle. Bonjour à tous. Bonjour Madame Andy. Bonjour. Et bonjour Madame Abigail. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Andy. Bonjour. Je salue aussi la présence des SIFA. Que Dieu bénisse SIFA d'être là parmi nous. Et je salue toute personne qui fait partie des MC Calenda TV. Là où vous êtes à la maison. Soyez bénis. Et je salue le pasteur Freddy Moukoutoua qui est toujours avec nous présent. Qu'ils aiment vous bénisse. Bonjour pasteur. Bonjour Madame Andy et bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc vous pouvez vous aider à partager cette vidéo. Aimez la vidéo. Vos partages va permettre même à quelqu'un d'autre de suivre ces enseignements et d'être bénis. Donc partagez. Aimez la vidéo. Ici la page. Qu'ils vous bénissent. Donc nous laissons la parole au pasteur. Pasteur, à vous la parole. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'éternel qui nous permet de nous retrouver encore une fois sur MC Calenda TV. C'est ainsi que nous saluons tous ceux qui appartiennent à cette chaîne et tous ceux qui sont des fidèles de cette chaîne. Nous vous saluons et nous revenons en précisant que nous demeurons une chaîne christocentrique. Dans tout ce que nous faisons, nous faisons la promotion de l'évangile et cet évangile c'est celle de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Pour rappel, durant cette année nous sommes en train de traiter de la révélation des fils de Dieu. Mais avant d'arriver au fils de Dieu que nous sommes, au fils de Dieu qui sont membres de l'église, le corps du Christ, nous avons commencé par parler du fils de Dieu. Le fils de Dieu par excellence qui est notre Seigneur Jésus Christ. Alors nous profitons pour cette occasion pour vous mettre tous dans le bain de cette grâce que nous avons d'avoir connu le Seigneur Jésus Christ et de les présenter dans tous les sens. Et aujourd'hui en particulier nous allons parler du prophète promis au biais du prophète qui sauve, le prophète des dieux qui nous sauve. Et là j'aimerais parler de Jésus Christ lui-même. Et si nous pouvons lire ensemble dans Deutéronome, le chapitre 18, nous allons commencer du verset 9 au verset 19 si possible. Madame Joëlle peut nous aider dans la lecture. Deutéronome 18, 9 à 19. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que l'éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte les esprits et les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent de telles pratiques et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'éternel votre Dieu va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochable envers l'éternel votre Dieu. Car les peuples étrangers que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins. Pour vous, l'éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'éternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'éternel notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Alors l'éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai contre moi-même. Gloire au Seigneur. Ici, nous sommes avec Moïse. Le peuple veut traverser le jour d'un pour entrer en terre promise. Et Moïse a fait un rappel de tout ce que Dieu lui a dit dans le parcours qu'ils ont fait de 40 ans au désert. Moïse est en train de partir et il est en train de préparer le peuple. Et le peuple qu'il prépare, c'est une nouvelle génération qui est sortie de l'Égypte trop jeune, qui n'a pas connu l'Égypte comme tel. Et c'est une autre génération qui est née au désert. Et c'est ce peuple que Moïse est en train de préparer pour qu'il traverse le Jourdain. Et Moïse leur dit en clair, quand ils vont entrer, ils doivent déposséder le peuple qui sera de l'autre côté de leur territoire. Et Dieu est en train de chasser ce peuple-là. Pourquoi? Parce que ce peuple n'honore pas Dieu. C'est ainsi que leur territoire va appartenir au peuple de Dieu comme Dieu l'avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob qui étaient étrangers dans ces territoires. Et voilà qu'à ce niveau ici, Moïse révèle quelque chose de très important. Il leur dit que Dieu va leur susciter un prophète comme lui qui sortira d'eux. C'est quelqu'un qui est comme eux, qui sortira de leur milieu. C'est leur frère. J'aimerais dire, si je vais utiliser l'hébreu, c'est leur proche-parent qui sera suscité par Dieu comme prophète pour eux. Et eux tous doivent écouter ce prophète-là. C'est lui qui ne va pas écouter ce prophète, Moura. Et il ajoute que c'est eux-mêmes le peuple qui avait demandé. C'est un incident qui s'était passé avec Moïse qui était à la montagne et la montagne tremblait à tel point que le peuple avait dit à Moïse, nous ne voulons plus être dans cette relation avec Dieu où Dieu se manifeste dans sa grandeur. Il fait trembler les montagnes et le feu de sang. Nous ne voulons plus de ça parce qu'on ne saura pas être en contact avec lui. Et ils avaient dit à Moïse que toi tu l'écoutes et que tu nous parles. Toi sois avec lui, écoute-le et parle-nous. Et Moïse ici, le peuple doit entrer en terre promise. Il leur dit effectivement, Dieu a répondu à votre requête et en y répondant, il mettra un prophète parmi vous qui sortira de vous, qui sera la parole de Dieu et par qui vous aurez toutes les paroles de Dieu et qui vous sauvera. Et Israël, en entrant en terre promise, a cette parole de Moïse, le leader, qu'en terre promise, nous devons avoir un prophète qui sera pour nous la parole de Dieu. Voilà les textes sur lesquels nous venons de partager. Alors, je peux associer à ce texte pour que nous puissions comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui. Acte des apôtres, le chapitre 3. Nous allons lire du verset 12 au verset 26. Vous pouvez répéter la référence s'il vous plaît. Acte 2. Acte 3, 12 à 26. Acte 3. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'assistance comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez libré à Pilate est renié devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu à cet homme que vous voyez, que vous connaissez, la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez vous en rendre compte. À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien vous que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance, d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. C'est pour vous en premier lieu que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Gloire au Seigneur. Avant déjà qu'on évolue, dans notre introduction, de la bouche de l'apôtre Pierre, le jour où il y a une guérison de ce paralytique qui était plus de 30 ans à la porte du temple et que les gens étaient étonnés de cette guérison parce qu'ils connaissaient bien cet homme qui a été guéri. Ils ont voulu attribuer ce miracle à une certaine force venant des apôtres eux-mêmes et Pierre, prenant la parole, va rappeler ce que Moïse avait dit. Il va rappeler à Israël qui a crucifié Jésus en les livrant entre les mains des Romains. Il va leur rappeler que vous avez rénié celui dont Moïse avait parlé. Et il n'y a pas que Moïse, tous les prophètes ont parlé de lui. Et il s'agit de Jésus que Dieu a suscité parmi le peuple qui est issu du peuple, qui est le prophète qui sauve, le prophète qui vient après Moïse. De quoi nous allons parler aujourd'hui ? Parce que nous voulons parler de Jésus. Nous le présentons sous tous les aspects. Il y a eu des grandes questions qui se sont posées et la question reste d'actualité jusqu'aujourd'hui. Qui est Jésus ? Et les réponses sont multiples. Selon que nous avons des sectes, selon que nous avons des religions, il y a des réponses à cette question. Aujourd'hui, nous prenons un aspect. L'aspect du prophète promis par Moïse. Parce qu'il y a plusieurs religions qui acceptent Moïse et qui pensent que ce que Moïse a dit venait de Dieu lui-même. Et le texte de l'apôtre Pierre est en train de confirmer que celui que Moïse a identifié, c'était bel et bien Jésus-Christ lui-même. Et Jésus, dans les évangiles, quand il parle de lui-même, il confirme encore que tous les prophètes ont parlé de lui. Alors, le prophète qui vient après Moïse et qui sauve, c'est Jésus. La difficulté que nous avons maintenant dans la Bible, c'est laquelle ? Quand le peuple de Dieu va entrer en terre promise, le peuple va entrer avec un nom qui s'appelle Joshua. Et si nous allons en hébreu, le mot ou bien le nom Joshua et le nom Jésus signifient la même chose. Ces deux noms signifient Dieu qui sauve. Et Israël s'est perdu jusqu'à aujourd'hui parce qu'Israël a identifié le prophète promis par Moïse dans d'autres, c'est-à-dire des faux prophètes. Parce que Jésus dit de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et il ajoute, tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs. Ce sont des brigands. Tous ceux qui sont venus avant lui ne peuvent pas apporter les saluts. Et les saluts n'est apportés que par lui. Cependant, nous avons Joshua qui, par son nom, veut dire Dieu sauve. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous allez constater tout Israélite va vous dire que les territoires qu'ils occupent. De l'autre côté du Jordan, c'est Moïse qui a donné à trois tribus. La tribu de Ruben et celle de Suméa et une des l'autre côté, c'est Joshua qui a donné la propriété au peuple. Et Joshua veut dire Dieu sauve. Et le peuple d'Israël qui occupe son territoire en Palestine tient aujourd'hui même par des guerres à défendre les territoires parce que ces territoires qui avaient été promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'est Joshua qui leur a donné ces territoires. C'est ce qu'ils disent. Et quand Jésus arrive, Jésus ne donne aucun territoire à qui ce soit. Jésus arrive, il prêche l'évangile. Il s'identifie à Dieu et le peuple n'est pas d'accord. Or, Moïse avait dit que celui qui ne va pas écouter, ce prophète qui sortira de vous, qui est comme moi, celui-là mourra. Le problème n'est pas la possession d'un territoire matériel. Le problème est la possession d'un héritage éternel, selon que Dieu a promis à Abraham que toutes les nations seront bénies en lui. Israël, en occupant les territoires de la Palestine, selon que Joshua avait donné, Israël n'a jamais trouvé de repos. Bien que Joshua veut dire Dieu qui sauve, le repos d'Israël ne peut venir que par Christ. Malheureusement, Israël a rejeté le Messie. Et aujourd'hui, si je prends ce texte, si je veux parler du prophète qui sauve, j'aimerais que tous ceux qui m'entendent écoutent parler de Jésus et de Jésus seulement. Et la tendance d'Israël, qui n'a pas reconnu le Messie, est du fait qu'Israël attend une délivrance politique, attend une délivrance économique, attend une délivrance sociale. Quiconque attend ce genre de délivrance passera à côté de Jésus-Christ qui est le prophète qui vient après Moïse. Il y a même une religion aujourd'hui qui pense, pas une, il y en a plusieurs qui pensent que le prophète dont Moïse a parlé, c'est les prophètes qui gèrent leur religion, passant à côté parce que ces prophètes-là répondent aux besoins sociaux. Et aujourd'hui, dans les églises, quand nous venons, le peuple ne voudrait pas que nous parlions de Jésus. Le peuple voudrait que nous parlions des éléments qui peuvent résoudre leurs problèmes matériels, sociaux, leurs problèmes politiques et consorts. Et aujourd'hui, même l'église est en train de s'associer à plusieurs entités pour rechercher le bien social, le bien matériel, le bien financier, en abandonnant le Seigneur qui, lui, est la parole, qui, lui, doit être écouté pour avoir la vie. Je crois que je peux m'arrêter là et on pourra avancer. Merci beaucoup, pasteur, pour votre introduction. Vraiment, j'ai bien suivi votre exposé, dont votre exposé d'aujourd'hui. Mais j'aimerais juste savoir pourquoi Jésus lui-même a appelé tous ceux-là qui sont venus avant lui des brigands. Parce que quand on va sur la définition de brigands, on voit de malfacteurs et tout, mais pourquoi il a utilisé ces paroles? En fait, le but de Dieu, selon la bouche de Moïse, madame, le but de Dieu, c'est que le peuple soit sauvé, que le peuple vive. Et le peuple avait demandé à Dieu de ne pas leur parler directement, de mettre un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'était Moïse à cette montagne-là. Ici, Moïse arrive à la fin de sa mission. Moïse n'entre pas en terre promise. Moïse dit au peuple qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire entrer dans la terre promise. Et celui-là va leur accorder la vie. Alors, tous les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, ces prophètes, aucun d'eux n'a donné la vie à Israël. Aucun. Ces prophètes ont parlé, mais aucun n'a accordé à Israël le repos. Israël a mis sa conscience dans tous les prophètes, depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste. Israël a donné sa conscience à ces prophètes-là. Mais aucun d'eux n'a accordé le repos à Israël. D'ailleurs, pendant que je parle, il y a encore des balles qui rétentissent du côté de la Palestine. Parce que ce peuple n'a pas le repos. Ce peuple n'a pas ce que Dieu leur a promis par la bouche d'Abraham, par la bouche d'Isaac et par la bouche de Jacob. Et ils sont brigands, tous ceux qui sont venus avant Jésus, parce qu'aucun n'a donné la vie, tous sont venus présenter un message qui n'accorde pas un salut, selon que Moïse l'avait promis. C'est là qu'ils sont des voleurs. En mettant confiance dans ce genre de personnes, Israël s'est perdu et Israël n'a même pas reconnu le Messie quand le Messie est arrivé. Merci, pasteur. Mais nous voyons quand même la promesse qu'elle dit. Parce que la promesse, c'était que les enfants d'Israël devraient arriver à la terre promise. Mais nous voyons qu'effectivement, ils sont arrivés à travers une autre personne qui est Josué. Qu'en pensez-vous alors de prophète Josué, que vous venez à peine dire que ce nom aussi signifie qu'il sauve? Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ici là? Déjà pour tout Israël qui me suit, parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des Juifs qui sont messianiques. Quiconque est de la nation d'Israël qui est en train de me suivre, je reviens avec la parole que l'apôtre Pierre a sortie. Et ce que je dis est valable pour tous ceux qui me suivent, qui sont des chrétiens mais qui appartiennent à d'autres nations. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une difficulté. Nous voyons des gens faire les pèlerinages en Israël. Nous voyons des gens revenir d'Israël avec la terre, le sable avec l'eau d'Israël, avec le drapeau même d'Israël, qui mettent ça dans leur maison, pensant avoir un quelconque salut, une quelconque protection venant de ces pratiques-là. J'aimerais dire à tous ceux qui font ça, ils sont en train de renier le Messie. Et j'aimerais parler comme Paul a parlé aux Galates, c'est un envoûtement, c'est lui qui vous pousse à agir de cette manière-là. Madame en dit, Dieu qui a promis à Israël, la terre promise, ne leur promet pas un territoire physique. Parce que le Dieu là a parlé, comme Pierre vient de le dire à Abraham, en disant que toutes les nations seront bénies au travers Israël, au travers Abraham, au travers la descendance d'Abraham. Et cette descendance, Madame, c'est Jésus-Christ. Cette descendance n'a rien à voir sur cette terre. Abraham, le père de la foi, avait besoin d'une cité qui n'est pas terrestre, mais d'une cité qui est d'un autre lieu, d'une cité qui est éternelle. Alors chercher la bénédiction matérielle, terrestre, c'est aller vers la perdition comme Israël est allé à la perdition. Et la Bible que nous lisons, si nous la lisons très bien, avec ce que Moïse vient de dire, Dieu va chasser toutes les nations qui sont sur les territoires de la Palestine pour qu'Israël dépossède ces nations-là. Mais si nous lisons, lisons ensemble, s'il vous plaît, lisons. Allons dans Josué. Josué 23. Josué 23. Madame Joël, lisez-moi le verset 12 et 13. Car si vous vous détournez de lui et si vous vous associez au reste de ces peuples qui subsistent parmi vous, si vous vous alliez à eux par des mariages et si vous avez des relations avec eux, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur. Alors, ils deviendront pour vous des pièges et des filets. Ils seront des fouets à vos côtés et des épines dans vos yeux. Et vous finirez par disparaître de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Ça, c'est Josué qui nous parle. Nous sommes au chapitre 23 de Josué. Il est au soir de la conquête du territoire de la Palestine. Il est au soir du travail de donner à Israël les territoires. Mais qu'est-ce que Josué vient de nous affirmer? Josué vient de nous affirmer que le peuple n'a pas dépossédé totalement tous les peuples qui étaient sur place. Il y en avait encore. Il y en avait encore. On peut même ajouter le chapitre 24, versets 14 à 25, que beaucoup de gens aiment citer. Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendez un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Le peuple répondit, loin de nous, la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux, car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous, tous ces peuples et en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Gloire au Seigneur. Vas-y. Alors. Dites au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. Josué reprit, vous êtes vous-même témoin contre vous, que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. Il répondit, nous en sommes témoins. Dans ce cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous, et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit, nous adorerons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. Gloire au Seigneur. Le verset 25, on dit que Josué a fait alliance avec le peuple à Sichem. Alors, vous comprenez déjà avec ces textes, Josué 23, 12, 13 et Josué 24, il y a même un verset que beaucoup de gens aiment citer, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Cette année, nous allons beaucoup revenir autour de ce verset-là. Mais d'ici déjà, j'aimerais, Madame Andy, que vous comprenez que Josué, c'est un aventure. Je n'ai pas un autre mot à lui donner. Josué, c'est vraiment un aventure. Il a reçu un mandat et mission de faire entrer le peuple en terre promise et de donner au peuple la terre promise. Mais en conclusion, il est en train de nous indiquer lui-même que le peuple étranger soit encore là. Non seulement, ils sont encore là, mais leurs dieux sont encore là. Pendant que par la bouche de Moïse, le prophète qui vient après Moïse, le prophète qui sauve Israël, doit ôter totalement d'Israël le péché. Mais Josué, à la fin de sa mission, bien que disant que lui et sa famille serviront l'Éternel devant le peuple, ce qui est même faux, parce qu'aucun membre de sa famille n'a servi l'Éternel, c'est encore faux. Je vois dans plusieurs maisons, les gens écrivent, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », pendant que dans cette maison-là, les gens ne connaissent même pas la parole. « Mon frère, toi qui as mis ça dans ta maison, enlève seulement ». Enlève parce que ce n'est qu'un mensonge, ce n'est que de l'hypocrisie. Il n'y a que par Jésus-Christ, par l'Évangile, qui concerne Jésus-Christ, qu'une maison peut servir Dieu. Si ce n'est pas par l'Évangile, toutes les autres pratiques ne font pas qu'une maison est en train de servir l'Éternel. On sert l'Éternel selon l'œuvre que lui nous a donnée, selon la mission qu'il nous donne de croire aux personnes que lui nous envoient. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Madame, Joshua n'a pas donné à Israël le repos qu'Israël avait besoin. Et l'Épître aux Hébreux le confirme. Dans Hébreu 4 et 8, c'est confirmé que Joshua n'a jamais donné à Israël le repos. Mais tout Israélite vous dira que Joshua leur a donné les territoires. C'est là où il y a difficulté. C'est là où il y a confusion. Pendant que Joshua lui-même dit, je peux même ajouter un texte. Madame Joël, lisez avec moi, je crois que c'est Joshua 13. Joshua 13. Parce que si je parle de Joshua, on peut penser que j'interprète parlant de Dieu qui parle à Joshua. Joshua 13, versets 1 et 2. On peut s'arrêter là. On citera plusieurs terrains. Mais je prends les territoires de Philistines qui est resté. Israël devait avoir comme territoire la partie qui appartient aux Philistines. Et Joshua n'a pas conquéri ça. Je suis avec vous. Oui. C'est moi, ça avait bloqué. Joshua n'a pas conquéri les territoires de Philistines. Tous ces territoires qui vont là, celui des Gershonites et Consorts, ce sont des territoires qui devaient appartenir à Israël selon que Dieu avait promis à Abraham. Mais voilà que notre bien-aimé Joshua est devenu vieux avant de terminer son travail. Et c'est Dieu lui-même qui émet un regret par rapport à Joshua en disant qu'il est devenu vieux. Madame, on dit que tous ceux qui sont venus avant Jésus sont des voleurs de la foi. Ce sont des voleurs du salut. Quiconque croit en David va se perdre. Quiconque croit en Salomon va se perdre. Quiconque croit en Moïse va se perdre. Quiconque croit en Joshua va se perdre. Quiconque croit en Abraham va se perdre. Quiconque croit en Esaïe va se perdre. Il n'y a que ceux qui croient en Jésus qui peuvent avoir la vie. Merci beaucoup, pasteur. Madame Joëlle, Madame Aguiga, à vous la parole. Si quelqu'un a une question, à vous. Merci, pasteur. Merci, madame Angie. Pasteur, je me laisse savoir sur... Bon, j'ai bien écouté, j'ai bien entendu ce que vous nous avez dit. Sur ça, je n'ai pas vraiment des questions. C'est-à-dire que vous avez encore éclairci, j'aurai des questions. Mais sur le verset sur Joshua, verset... John Mandu, verset 23. Je prends le chapitre 23. Seah ne veut pas dire parce que les enfants d'Israël n'avaient pas conquéris eux-mêmes. Ils devaient chasser, mais ils n'ont pas voulu chasser tout le monde. C'est pourquoi Josué leur a dit que non, les peuples que vous avez laissés, ces peuples-là, vont vous troubler. Ce n'est pas pour ça. Effectivement, c'est ce que Joshua est en train de dire. Mais c'est là où je vous dis que Joshua est un aventurier. Qui est à la tête du peuple? Qui le peuple a laissé ces gens-là? Qui est à la tête du peuple? C'est lui, Joshua. Quand Dieu dit que le pays est encore grand et que lui est devenu vieux, vous pensez que quand Dieu parle comme ça, Dieu ne connaît pas la détérioration du corps de l'homme? Abraham était dans sa vieillesse, mais Dieu lui a dit qu'il aura un fils. Avec Sarah, qui était aussi devenue vieille. Donc pour Dieu, l'âge ne compte pas. Mais comment se fait-il que par rapport à Joshua, Dieu dit qu'il est devenu vieux? Alors il y a un sérieux problème avec Joshua quand il entre, parce qu'il est le prophète qui vient après Moïse et qui porte le nom de Dieu qui sauve. Et Israël a mis sa confiance en Joshua comme cet homme-là qui va leur accorder le salut. Qui va leur accorder ce que Dieu a promis depuis longtemps à leurs ancêtres. Alors Israël mettant sa confiance en Joshua a suivi un homme qui au lieu de marcher selon que Moïse lui avait dit a marché autrement. Je vais vous l'éprouver aujourd'hui. Joshua 1.8 Je ne vais même pas lire. Tout le monde connaît les versets. Que ce livre de la loi ne fasse pas quoi mais s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toute ton entreprise. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Ça c'est la parole de l'éternel à Joshua avant de traverser le Jourdain. Mais voyez la vie de Joshua depuis le chapitre 2 jusqu'à la fin. Observez Joshua s'il vous sort les livres de la loi. Joshua est en train de lutter dans un combat charnel, dans un combat terrestre. pendant que la promesse de Dieu est une promesse spirituelle. Et aujourd'hui, même aux Israélites qui me suivent, j'aimerais vous dire même sur cette terre, Israël ne connaîtra la paix. Israël ne dominera sur les territoires promis à Abraham que quand Jésus reviendra. Sans Jésus-Christ, en Israël, cette domination est impossible. Et Joshua, dont vous venez de parler, madame, c'est lui qui conduisait les peuples. Si le peuple n'a pas dépossédé ce peuple-là, c'est à cause de lui. Il n'a pas marché en conformité avec la parole qui était prononcée sur lui. Évidemment, c'est normal parce que Joshua n'est pas Jésus. Il ne peut qu'échouer parce qu'il n'est pas Christ. L'Ancien Testament n'est que l'ombre de ce qui va se passer dans le Nouveau, selon que l'apôtre Pierre va l'expliquer. C'est tout à fait normal que tous ceux qui sont venus avant Jésus connaissent l'échec parce qu'ils ne sont pas le prophète promis par Moïse qui doit sauver le peuple. Et aujourd'hui, dans ma démarche, j'aimerais retirer la foi à tous ceux qui la mettent sur ces zones de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance. J'aimerais retirer cette foi-là et que tout le monde se tourne comme Pierre avait dit. la répentance n'est pas demander pardon pour les péchés. La répentance c'est se tourner vers Christ et recevoir le pardon. Et j'aimerais dire à tout le monde tournez-vous maintenant vers Christ. Amen. Merci beaucoup pasteur. Madame Joëlle, vous avez une question? Oui, oui. C'est par rapport justement à tout ce qui s'est passé avant la venue de Christ. nous savons que le plan parfait de Dieu prévoyait justement de passer par ces hommes, par ces personnes pour, entre guillemets, refléter Christ pour être l'ombre des choses. Donc, je peux comprendre qu'on insiste sur le fait que l'ombre n'est pas le véritable. Mais ce qui m'embête, c'est vraiment d'avoir une image négative de ces personnes puisque Dieu s'en est servi. Dieu n'a pas besoin de personnes parfaites. Dieu n'a pas besoin de personnes. Personne n'est parfait. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Donc, oui, ces personnes ne sont pas parfaites. Il ne faut absolument pas mettre la foi dessus. Mais Dieu a trouvé en chacun d'eux la chose dont il avait besoin pour se servir d'eux. Et je pense que c'est aussi aujourd'hui notre cas quand nous rencontrons Christ. Nous n'avons pas besoin de cette perfection, mais Christ nous transforme. C'est vrai que cette personne n'avait pas connu Christ. Donc, ils aspiraient à connaître Christ. Mais dans tous les cas, ils faisaient partie du plan de Dieu. Donc, effectivement, ils sont des hommes imparfaits. Donc, il ne faut pas mettre la foi sur eux, mais en même temps, on ne peut pas dénigrer tout ce qu'ils ont fait selon le plan de Dieu, je pense. instaurent à vous la parole. Oui, la fin m'a échappé, mais je crois que j'ai compris. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 17? Prenons le verset 4. Matthieu 17. C'est le même texte dans Marc 9, le même. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Verset 5. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuit lumineuse les enveloppa et une voix en sortie qui disait, Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. En entendant cette voix, les disciples furent terrifiés et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha en disant et posa la main sur eux en disant, Relevez-vous et n'ayez pas peur. Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. On peut s'arrêter là. Le prophète de Dieu qui s'ouvre. Ici, c'est le récit de la transfiguration. Jésus est à la montagne avec Pierre et Jacques et Jean. Il est transfiguré et deux personnages sont avec lui en train de s'entreté et les évangélistes parlent d'Élie et de Moïse. et Pierre dans cette vision ne sachant quoi dire, il dit qu'on dresse trois tentes et les trois tentes là, une sera pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Madame Joël, ce n'est pas que je suis négatif mais la Bible ne veut pas que l'on place la foi ailleurs qu'en Christ et en Jésus seul. c'est la Bible elle-même qui veut ça et c'est Jésus lui-même qui nous enseigne cela. Nous n'avons pas à placer notre foi en une autre personne qu'en Jésus et en Jésus seul. Quand nous parlons de la révélation du fils de Dieu, le fils de Dieu par excellence c'est notre Seigneur Jésus. Nous le sommes par lui. Ces hommes dont vous venez de parler ont été les moyens par lesquels la parole nous est arrivée. Cependant, ces hommes ne sont pas le modèle sur lequel nous pouvons appuyer notre foi. Ici, je parle du salut. Quand il s'agit du salut, nous n'avons aucun regard à fixer sur ces gens. Alors, l'esprit de Dieu qui les a utilisés a permis qu'en chacun d'eux nous ayons un type de Christ et en les regardant. Si nous n'arrivons pas à deux sceller le type de Christ qui se retrouve dans chacun d'eux, nous sommes perdus. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs dans leur serment qui vous présentent David et ils vous disent de copier ce que David était. Et c'est ce que je suis en train de détruire aujourd'hui. Amener un personnage de l'ancienne alliance jusqu'à Jean-Baptiste et dire à quelqu'un délimité c'est commettre une bêtise par rapport à l'évangile et détourner la personne de la foi en Christ. Si nous voulons que les gens croient, nous devons présenter à ces gens-là les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus-Christ et c'est pourquoi aujourd'hui la création tout entière soupire derrière la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas David, ce n'est pas Salomon, ce n'est même pas Jean-Baptiste. Tous ces gens-là n'ont jamais été fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui sont disciples de Christ. La famille de notre Seigneur, selon le Seigneur lui-même, qui sont sa famille, son père, sa mère, ses frères, il a pointé ses disciples pour identifier ce qui lui ressemble. Moi, je peux dire à quelqu'un, soit mon imitateur comme je le suis décrite, de Christ et pardon, mais David ne pouvait jamais dire ça et Moïse ne pouvait jamais dire ça et je souhaits que nous sommes en train de lire un bon aventurier qu'il est, il dit au peuple que lui et sa famille vont servir les teneurs et nous ne voyons aucun de ses enfants servir l'éternel car après Josué, dans la Bible, une période d'apostasie est apparente parce qu'il n'a pas enseigné le peuple, parce qu'il n'a même pas préparé un disciple. Alors ces hommes, Madame Joëlle, sous le plan du salut, je les regarde négativement. Pasteur, on est d'accord sur le plan du salut, vous le regardez négativement. Moi, je pense, beaucoup de gens, quand ils prennent l'exemple, ce n'est pas sur le plan du salut. Parce que ce sont des chrétiens qui disent, oh oui, si Elie a fait ça, c'est vrai, je suis plus qu'Elie, je vais faire ça, mais on fait toujours référence à cela, comme vous avez dit, c'était des gens, des instruments dont Dieu a utilisé. mais on peut faire la référence sur quelque chose qui est matériel ou bien une demande qu'on est en train de faire pendant qu'on a déjà le salut. Je ne sais pas si dans ces cas-là, c'est aussi mal interprété ou bien mal fait. Je venais de vous donner les textes-là de Mathieu, j'en prends un autre dans Luc 24, je préfère prendre Jésus lui-même. On est dans Luc 24. Je prends le verset 27. Madame Joël, si vous pouvez le lire avec moi. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. On peut s'arrêter là, madame. Il prend tous les livres de Moïse, c'est-à-dire le Pentatech. Et il prend tous les prophètes. Il commence à en parler, Jésus. De quoi parle-t-il quand il a tous ses livres en main? Il parle de ce qui lui concerne lui aussi. Un peu de Moïse, un peu d'Élie et un peu de Jésus, c'est diabolique. L'Évangile, c'est Jésus et Jésus seul. Il n'y a que lui qui sauve. Et même sous le plan matériel, madame, posséder le matériel, Israël ne possédera jamais le territoire qui a été promis à Abraham, à Isaac et à Jacob si Jésus ne vient pas. C'est seulement avec la venue de Jésus, il viendra instaurer son royaume pour mille ans ici-bas pour accomplir ce que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob parce que Josué ne l'a pas accompli. parce qu'aucun roi n'est là à accomplir. Même sous le plan matériel, il faut rester du côté de Christ. Un peu de Jésus, un peu de David pour donner à quelqu'un un pouvoir matériel ou quoi que ce soit, c'est détourner le peuple de l'Évangile et c'est un envoûtement. Merci, parce que on peut réfléchir comme étant qu'Israël. Je suis Israël et j'ai une promesse de la part du Seigneur et on attend un Messie et on me dit qu'un Messie est arrivé et je vois ce Messie meur sans pour autant accomplir la promesse que j'avais. Si j'étais dans les cas comme israélite, pasteur, qu'est-ce que, même vous, que penserez-vous en ces moments-là? Que le Messie est arrivé ou bien peut-il encore arriver? Le verset 26. Madame Joël. Vous avez le micro fermé, Madame. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? C'était écrit que le Messie devait souffrir. Vous avez Esaïe 53. Vous avez plusieurs textes qui ont prédit que le Messie devait souffrir. Et Israël a refusé de croire parce qu'Israël jusqu'aujourd'hui attend de posséder un territoire matériel parce que Josué n'a pas pu leur donner ça et aucun de ceux qui sont venus avant Jésus n'a été capable de donner à Israël ce qu'Israël a cherché. Même pas Salomon. Et tous ces gens-là ne sont que des brisants. Oui? Parce que je comprends bien ce que vous avez dit à propos de tous ces gens-là qui sont des brisants, bien sûr. Mais vous ne voyez pas que non, Jésus ne devait pas vraiment venir comme ça. Il a fallu que les gens précipent Jésus afin que non lorsque lui va venir qu'on sache que non voici l'homme qu'il fallait. Voici la personne qu'il fallait. Et les autres-là n'étaient pas l'ombre à venir mais la personne vraiment c'est celle-ci et celui-ci que nous devons suivre. Vous ne trouvez pas et quand on dit quand vous dites que non un peu de Jésus un peu de Moïse un peu de tout ça vous ne voyez pas que non c'est seulement pour montrer aux gens que non tous ces gens ne sont rien mais la personne exacte c'est Jésus. Voilà pourquoi l'église ou les gens qui prêchent commencent à montrer ces gens-là pour nous faire voir à la fois que non la personne idéale c'est Jésus ce n'est pas les autres. Ça c'est Pierre qui nous l'a dit Madame Abigail aucune prophétie des Écritures ne peut être sujet d'une interprétation particulière. Vous voulez parler de Moïse vous voulez parler de Josué vous voulez parler d'Élie on en parle pendant qu'on est là on en parle. Ne parlez pas de ces gens-là comme moyen de salut. N'en parlez pas comme des êtres extraordinaires. Ces gens-là n'ont jamais eu de Saint-Esprit. Dans toute l'histoire des Écritures la personne que le monde cherche et qui peut permettre au monde d'aller de l'avant c'est Christ et c'est lui que Christ envoie. Nous sommes meilleurs que ces gens-là. Je suis meilleur qu'Abraham. Je suis meilleur que David je suis meilleur que Samson je suis meilleur que Salomon je suis meilleur que Jean-Baptiste. parce que je suis en Christ et vous qui m'entendez vous êtes aussi meilleurs que tous ces gens-là. Pourquoi ? Parce que vous avez d'abord le pardon éternel de vos péchés vous êtes saint devant Dieu et vous possédez tout ce que Dieu a créé en Christ et cependant vous savez vous-même que ce n'est pas maintenant qu'on peut avoir la gloire. La gloire c'est quand le Seigneur reviendra pour se révéler à Israël parce que toutes les promesses ont été faites à Israël et aujourd'hui nous démontrons qu'Israël n'est pas dans le repos. Pourquoi Israël n'est pas dans le repos ? Parce que tous qui sont venus avant Jésus n'étaient pas de bons. et Israël a commis l'erreur de mettre confiance dans ces gens-là et aujourd'hui quand vous mettez votre confiance en Moïse c'est Moïse qui va vous condamner parce que Moïse lui-même n'a pas mis la confiance en lui Moïse a dit qu'il y aura un autre prophète. C'est Moïse qui promet la venue d'un autre prophète et le prophète là c'est celui-là qu'il faut écouter. C'est quoi les textes qu'on venait de lire dans Matthieu si nous les prenons dans Marc par exemple. Si nous les prenons dans Marc verset 7 Madame Joël 9 Marc 9 j'ai oublié de lire Marc 9 verset 7 Une nuit se forma alors et les envoie le pas une voix en sortie celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le aussitôt les disciples voilà non non on s'arrête là voilà ce que Pierre lui-même parce que le livre de Marc c'est selon la tradition c'est que Pierre a raconté sur l'évangile sur la vie du Messie sur terre ça c'est Pierre qui fait parler Marc entre Moïse et Élie qui est bien-aimé de Dieu et qui doit être écouté c'est Jésus qui doit être écouté Madame Abigail un peu de Moïse un peu d'Élie va vous pousser à invoquer les feux pour tuer les gens et aujourd'hui toutes les églises invoquent le feu ça c'est Élie or invoquer le feu ne peut pas venir de Dieu c'est pratiquement démoniaque et Moïse avait déjà prédit que quand vous allez entrer il a cité les choses qui ne peuvent pas paraître dans le peuple de Dieu et Israël est entré en terre promise et nous voyons les choses que Moïse a citées se pratiquer en Israël pourquoi ? parce que le leader qui était avec eux ce n'est pas Jésus ce n'est pas Dieu qui sauve je répète encore un peu de Moïse un peu d'Élie c'est de la sorcellerie passeur nous sommes parfaitement d'accord mais j'aimerais que je vous explique que je sais que parmi les attributs de Dieu il n'est pas un Dieu de colère mais que pensez-vous sur ces versets qui disent il est riche en beauté et lent en colère dans ces cas quelle est sa colère et où est où est-ce qu'il est là Dieu a manifesté sa colère comment ? en acceptant que Jésus aille à la croix si vous voulez connaître la colère de Dieu observez la croix mais cette colère est manifestée dans son amour et dans sa justice Jésus Christ à la croix toute la colère de Dieu est descendue là pourquoi elle descend là ? parce que Dieu ne peut pas frapper un homme Dieu a préféré se frapper lui-même par l'amour qu'il a pour nous à cause de notre péché Dieu a préféré se frapper lui-même et nous nous sommes sauvés quiconque mentant et que quelqu'un lui a dit que Dieu est en train de le frapper dit à celui qui t'a dit ça là qu'il est menteur Dieu ne frappe pas Dieu a frappé Jésus si on te frappe encore toi c'est que Jésus a souffert en vain mais parce que c'est réellement manifesté à la croix j'accepte que Dieu se met en colère j'accepte que Dieu ne laisse pas impunir les péchés mais tout ça Dieu l'a réalisé à la croix avec notre Seigneur Jésus Christ le prophète qui sort du milieu de nous un homme comme nous un proche parent quelqu'un qui est comme nous qui nous sauve je pose cette question aussi pour notre République la plupart du temps on nous dit qu'on a été frappé par Dieu à cause de ça peut-être si nous passons des moments difficiles des moments où nous pensons que nous sommes parce que on pense on est abandonné on voit des choses qui vont très mal dans la vie je parle de la vie courante la vie courante et je parle aussi d'un enfant de Dieu ils vivent des moments où ils trouvent que tout est difficile il n'y a pas de mais qu'est-ce qu'il peut ces temps-là ces moments-là quels mots il peut dire pourquoi c'est là parce que raison pour laquelle on dit peut-être tu as été frappé Dieu t'a laissé il t'a abandonné parce que tu avais fait ceci-ci-là et tout ça parce que expliquez-nous un peu parce que c'est là ça trouble un peu le peuple de Dieu parce qu'il se réfère oui je fais quelque chose ils voient très rigolette de de oui si j'ai bien compris tout ce que vous avez comme difficulté lié à votre chair lié à votre société lié au matériel la Bible a dit qu'ici bas ce sont des choses qui ne peuvent pas manquer maintenant mais posez la question pourquoi je réfléchis comme Alain Moloto qui a chanté je ne pose pas à Dieu des questions du genre pourquoi parce que Dieu est souverain dans ce qu'il fait mais c'est que nous nous appelons comme souffrance ou douleur l'apôtre Paul comme tous les apôtres était dans la joie de participer aux souffrances de notre Seigneur Jésus du moins par son corps qui est l'Église Jésus a dit ceci s'ils m'ont rejeté ils vous rejetteront aussi s'ils ne m'ont pas accepté ils ne vous accepteront pas non plus et là où ils m'ont accepté ils vous accepteront aussi donc nous devons comprendre que le lot de toutes ces choses là il ne faut pas seulement être en Christ ou bien être en dehors de Christ pour ne pas le vivre quand on est sur cette terre on vit toutes ces choses là mais la promesse de Dieu est pour le pardon des péchés d'abord le Christ le Messie devait d'abord souffrir avant d'entrer dans sa gloire et le Messie dans son corps passe aussi par la souffrance avant d'entrer dans sa gloire ces choses là madame n'ont rien à voir avec la colère de Dieu la colère de Dieu elle s'est manifestée à la croix de notre Seigneur Jésus et c'est fini les choses là c'est par rapport à la mission et au ministère qui est le nôtre nous sommes en mission ici bas et dans cette mission il y a des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru dans ces miracles vous avez les guérisons vous avez les résurrections vous avez toutes ces choses là qui ne sont possibles que si l'opposé s'accomplit vous ressusciterez un mort s'il y a quelqu'un qui est mort vous guérirez un malade s'il y a des malades vous ferez de l'aumône vous manifesterez des bonnes oeuvres que s'il y a des pauvres parmi vous alors quelqu'un qui vit ces choses là ne peut pas accepter qu'on lui dise que c'est le fait d'avoir été frappé ça c'est le langage d'Elie ça c'est le langage de Moïse le langage de Moïse Dieu vous tuera le langage de Josué Dieu vous frappera le langage d'Elie le malheur va vous arriver ça ce n'est pas le langage de Christ Dieu sauve ne dit pas que le malheur va t'arriver Dieu sauve comme nous l'avions dit avec l'émission passée il te déclare à la fin tout est accompli pour toi il ne dit pas vanité des vanités tout est vanité il poursuit du vent il ne peut pas dire ça merci beaucoup je ne sais pas parmi nous quelqu'un s'il a une question parce qu'on attend déjà vers la fin de notre émission à vous la parole je voulais relever le texte d'un internaute qui nous a mis la référence d'Hébreu 1 à 4 je peux peut-être lire pour voir l'idée où il voulait en venir et qui dit à bien des reprises et de bien des manières Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes et maintenant dans ces jours qui sont les derniers il nous a parlé par le Fils il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés il s'est assis dans les lieux les cieux à la droite du Dieu majestueux il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur Amen 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 Il n'a pas posé une question ? Non c'est un texte pour confirmer certainement vos dire par rapport à ces hommes qui n'étaient que l'homme et que Christ maintenant est le seul qui doit être écouté Amen Le texte parle clairement Le texte d'hébreu parle clairement et le texte d'hébreu vient de quelqu'un qui veut nous faire comprendre que Jésus est supérieur à tous ces gens auxquels les hébreux ont cru Malheureusement aujourd'hui dans l'église on recommence à aller à Israël et ce qui est même malheureux c'est qu'on va au mire de l'inventation avec des bouts de papier et des prières mettant dedans pensant que Dieu va répondre si vous avez la réponse à un démon qui vous a répondu Christ n'est pas dans le mire de l'inventation Christ est dans l'évangile Amen Quelqu'un d'autre a une question parmi nous non Madame Joëlle alors je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant de passer au mot et la fin d'aujourd'hui Oui je peux ajouter Madame Joëlle peut me lire Hébreux 4 comme notre bien-aimé nous a donné Hébreux Hébreux c'est un bon livre je le conseille à tous ceux qui sont chrétiens de méditer ce document l'Épitre aux Hébreux où on démontre la suprématie de Jésus Christ sur les ancêtres d'Israël la suprématie de Jésus Christ sur les anges la suprématie de Jésus Christ sur Moïse la suprématie de Jésus Christ sur les sacerdotes selon Moïse et la suprématie de Jésus Christ sur toutes choses le livre des Hébreux est meilleur où vous allez voir comment Jésus est au-dessus et si Paul est en train de nous dire que Jésus a accompli la loi mais celui des Hébreux nous dit que Jésus l'a aboli il a aboli la première chose c'est-à-dire tout ce qu'on faisait selon la loi Jésus l'a aboli si aujourd'hui quelqu'un est en train de faire les choses selon la loi il s'oppose à Christ parce que Christ a aboli ces choses-là et un verset que j'aime c'est celui où il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste ce qui souffre selon la loi et tu m'as formé un corps et on ajoute en disant cela il a fait quoi il abolit les premières choses et pour placer les nouvelles mais au-dessus il est clairement dit tu n'as voulu et tu n'as agréé c'est-à-dire même quand Israël est en train d'offrir des animaux à Dieu Dieu ne voulait pas Dieu n'a agréé même pas donc Israël est en train de se tromper en offrant à Dieu ce que Dieu ne voulait pas ce que Dieu n'a agréé même pas c'est ce que Hébreux nous dit mais nous nous prêchons aux gens ces choses-là pensant que Dieu était content parce que la nuit était descendue la descente de la nuit ne signifie pas que le Saint-Esprit est venu on ne peut pas comparer ces choses-là avec la pentecôte la chambre haute on ne peut pas alors je clôture avec Hébreux 4 le verset 8 que j'avais paraphrasé j'aimerais les lire car si Josué leur eut donné le repos il ne parlerait pas après d'un autre jour il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens aujourd'hui pourquoi encore il y a des luttes pourquoi il y a encore des luttes et l'interprétation mauvaise du verset 11 Madame Joël vous pouvez les lire pour moi empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites quand on dit empressons-nous c'est qu'on dit efforçons-nous alors la version de Madame Joël vous permet de comprendre ce qui est dit comme nous avons un repos dans lequel nous nous reposons de tout on n'est pas en train d'avoir peur on n'est pas en train de souffrir parce que quelque chose vous manque on n'est pas en train de croire que parce que dans tel élément tel élément il y a quelque chose qui ne marche parce que Dieu nous a quitté et on dit empressons-nous il y a un repos meilleur qui dépasse ce que Joshua avait fait il y a un repos meilleur qui dépasse tout ce que Abraham Moïse et tous ces gens avaient fait cela c'est ce que Christ a fait Amen c'est ce que Christ a réalisé alors c'est présent parmi nous mon frère qui m'entend empresse-toi qui que ce soit de quelle religion que tu appartiennes arrête avec la religion tourne-toi vers mon Seigneur c'est lui le prophète promis par Moïse qui est Dieu qui sauve tu vas vers lui tu as le salut tu as le pardon tu as la paix tu as la quiétude tu peux te reposer de toutes tes oeuvres et voir comment les choses se passent c'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un il y a des gens qui racontent ce qui est écrit dans l'ancienne alliance que quand le peuple a traversé le Jourdain la manne c'est ça donc la manne s'est arrêtée vous vous trompez quand Jésus est arrivé la manne est revenue parce que c'est lui qui est la manne c'est la manne que Dieu a donnée c'est lui le pain qui est venu du ciel aujourd'hui la manne est revenue sans que vous puissiez travailler chez vous à la maison vous pouvez recevoir quelque chose je n'encourage pas la paresse celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus mais je suis en train de vous dire que Jésus en venant la manne est arrivée le miracle est possible que Dieu vous bénisse le mot de la fin je passe pour laisser à ma soeur Jean et la parole à vous pour les mots de la fin merci encore pasteur pour votre temps à nous expliquer les écritures parce que nous sommes de ce peuple qui ne veut pas périr par manque de connaissance bénissons encore le Seigneur pour votre vie et merci à ceux qui nous ont suivis prenez le temps encore de méditer hébreux comme le pasteur nous a conseillé afin de mettre vraiment Christ au-dessus de tout merci merci à tous merci à vous madame Abigail merci madame Andy je dirais la même chose merci pasteur pour tout ce temps que nous passons ensemble avec vous ça nous permet chaque jour nous découvrons des choses chaque jour nous comprenons des choses chaque jour nous faisons tomber certaines choses que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous ajoute encore plus la sagesse et nous demandons aussi à tous ceux qui nous souvrent de rester toujours branchés et de partager des vidéos et de laisser aussi vos commentaires nous sommes ensemble nous voulons seulement comprendre ce qui est les critères bien-aimés comme le pasteur a dit c'est le pain des gris la manne qui est retournée et avec lui nous avons les miracles que le Seigneur vous bénisse dans la prochaine émission soins tous français merci beaucoup merci à vous madame Abigail et merci à toute personne qui nous a suivi aujourd'hui bien-aimés je vous conseillerais de méditer la parole comme dit les Écritures donc méditer c'est faire l'étude de la Bible l'étude de la parole de Dieu c'est vraiment important cette chaîne MC Kalinga TV est ouverte pour toute personne si vous avez vous voulez discuter sur un sujet quelconque si vous voulez en discuter avec nous et partagez là où vous avez des difficultés nous sommes ouverts nous on est là on peut s'échanger bien-aimés donc c'est vraiment important capital de vérifier les Écritures comme faisait autant de crise on a dit tous avaient l'habitude de vérifier c'est le moment bien-aimés de contrôler ce qui est écrit et n'ajoutons pas sur ce qui est écrit et si vous avez des difficultés cherchez des hommes de dépôt vous en expliquer et que vous bénisse je laisse la parole au pasteur Frédéric pour le mot de la fin d'aujourd'hui à vous la parole pasteur je n'ai pas un mot de la fin mais je dis que Jésus c'est Dieu qui sauve alors quiconque m'a écouté aujourd'hui soit libéré car connaître la vérité c'est ce qui accorde la délivrance la délivrance ce n'est pas qu'on mette la main sur toi la délivrance ce n'est pas qu'on crie devant toi ou qu'on jette quoi que ce soit ça c'est Moïse la délivrance c'est connaître la vérité vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra totalement libre quand vous avez connu la vérité aujourd'hui je veux expérimenter une délivrance dans votre vie dans tous les domaines dans les domaines sociaux dans les domaines politiques dans les domaines financiers dans les domaines professionnels j'aimerais que vous puissiez expérimenter une délivrance soyez béni dans le nom de Jésus Amen merci à tout le monde on se voit le samedi sur notre rubrique de prier ensemble venez venez prier avec nous je vous invite de prier avec nous chaque samedi à partir de 19h heure de Paris et n'oubliez pas chaque mardi à 10h on est là pour l'anze des enseignements et des enseignements se trouvent aussi sur Youtube si quelqu'un n'a pas Facebook et vous le connaissez vous voulez le transmettre ce message c'est aussi sur Youtube sur notre canal MC Kalenga TV abonnez-vous aussi je vous aime famille on est ensemble à tout à l'heure ciao ciao au revoir au revoir